Allez, c'est parti messieurs-davs, Yann Mas contre Arima, S&B contre SIE, ça se passe sur PS2, Inkling contre NES, c'est parti messieurs-davs ! Et bien de retour du coup avec ce match-up, que va-t-on obtenir du coup de la part de deux joueurs qui je pense ont eu le temps, gagnant comme perdant, de méditer sur l'expérience, oh c'était sympa ce qu'il a fait là Arima ! Et Arima qui continue ! Joli le petit combo, comme d'habitude, de nerfaire ou nerf back-end, ça change parfois, nerf down-air si t'as des couilles, bon c'était pas une manière très élégante de le dire, j'avoue, ou inclusive, mais désolé, mais si t'es courageux voilà, tu fais nerf down-air, ça marche, genre une fois sur 10, mais quand ça marche, c'est cool ! Allez le nerf, on essaie de repousser, on essaie de récupérer de ses chantrons, il y aura le bouillard, pas de connexion sur le bouillard, c'est un peu compliqué, les deux côtés, on essaie de chercher des phases qui ont l'air d'être intéressantes, on trouve la phase avec le upper et ça marche plutôt bien, attention quand même, c'était dangereux pour Arima, on aurait pu perdre la stock là-dessus, on aurait pu passer à 0% très très vite, ça va peut-être être le moment, non évidemment le back-throw, c'est pas assez, quand on est l'autre bout du stage, et qu'on est à 100%, c'est pas assez pour tuer, les back-hairs, attention là-dessus, on va peut-être chercher la stock maintenant, attention, c'était le fier, bien vu ça, ça va peut-être chercher la stock, évidemment ! Ah bien vu, on va bien viser la bombe de la part d'Arima, mais le up smash de la part de Jan Watts va aussi prendre la stock, cette fois-ci, la game est complètement even ! Arima qui trouve un petit upper dans le vent, mais qui n'arrive pas à faire une reconversion pour ça, il cherche son petit back-air, comme les inklings le font d'habitude, ah sympa, il attend que Jan Watts spot dodge pour venir avec la multi-jab, Ah oui, ok, il faut voir le match là-bas, désolé, du coup, on retourne du coup Arima qui arrive à prendre une assez bonne avance au niveau 10%, vraiment, il joue son jeu carré, il trouve son back-air, et il joue bien son avantage, ça lui permet de continuer à maintenir, de creuser encore une fois, de continuer de creuser son avantage. Effectivement, il est vraiment un point Arima, franchement, il est assez... Aujourd'hui, vraiment, il fait de très bons trucs. Il est vraiment, il a vraiment bien taffé son inkling, et c'était vraiment, je pense que son entraînement en effet en ligne a dû payer, parce que là, quand même, pour placer des bons Bouillats, pour placer des bons rouleaux, et 114% à un top suisse, c'est quand même pareil, attention, l'approper, évidemment, le Bouillat, le Bouillat va faire son taf sur 136% sur Jan Watts, ça sera suffisant pour aller récupérer la première stock, la deuxième, pardon, excusez-moi, de cette première game, du coup, et du coup, ce Ness, qui essaye tant bien que mal, de se faire entendre sur ce match, et il y arrive, avec quelques backers, mais malheureusement, quand même, Arima, qui en a rien à secouer, qui va chercher les graves, encore une fois, le grave, le Bouillat qui fait le taf, et on trouve des bons mix-ups avec le nerf, plus le backer, 3 backers de suite, 84%, et ce sera pas suffisant, malheureusement, pas de conversion, on va peut-être aller chercher autre chose du côté de Nian Watts avec ce pique et Thunder, attention, peut-être, peut-être, non, il y aura le yo-yo, ça va aller chercher la stock, très, très bien vu. Très bonne anticipation de l'atterrissage d'Arima, qui est intercepté par Love Smash, et ça permet de revenir un petit peu dans la game du côté de Nian Watts, mais qui est maintenant à haut pourcent, et voilà, en fait, il est presque à Bouillat pourcent, et si Arima gère bien sa gestion des pourcents de son adversaire, et qu'il arrive à trouver son grab, c'est fini, c'est aussi vraiment, c'est aussi une choc. Largement, ça va être bientôt, ça va peut-être être bientôt terminé, en effet, attention quand même, ouh, c'était dangereux, ça. Il pourrait prendre aussi avec un yo-yo, cependant, oh, c'est bien vu, c'est pas ça, c'est très joli, j'aime beaucoup, c'est pas ça. C'est très joli, malheureusement, ça n'a pas pu connecter avec le pique et fire, donc du côté de Nian Watts, on essaie tant bien que mal de, tout simplement de se faire entendre un so-so, c'est maintenant, pas encore, c'est pas encore maintenant. Mais il a encore une chance, il a encore une chance de refaire un Bouillat, il faut qu'il arrive à trouver son grab, effectivement, non, là, il n'a plus de chance, il faut trouver son grab, là, pourquoi tu n'as pas trouvé ton grab, il fallait être patient et trouver ton grab, tout le monde dirait, mais non, c'est pas grave, en fait, si, c'est grave, parce que là, on va chercher le rouleau, et en effet, on trouve le rouleau là-dessus, hop, smash, et ça permet du coup à Arima de ouvrir le score, avec son magnifique, un zéro. C'est trop comment je dis, c'est pas grave, puis je regarde les pourcents d'Arima, puis je dis, si, c'est grave, puis là, puis je regarde le rouleau, et en fait, non, c'est pas grave. Let's go, c'est parti, monsieur, dame, franchement, hype, hein, je ne suis pas pour vous dans le chat, mais nous, c'est hype, hein. Ah, moi, j'aime beaucoup ces matchs, Smashville, cette fois-ci, t'es sûr que c'est un counterpick des Yanwads, parce que, punaise, c'est pas, encore une fois, pourquoi tu laisses, il y a des nests, les nests, ils aiment bien aller sur Smashville, Panda, Pew, ils aiment bien aller sur Smashville. J'avoue que je ne sais pas les nests, comment ils gèrent ce stage-là, mais je sais qu'Inkling est très fort dessus. Oh, on court encore, on grille le calamar. Attention, le calamar, il est grillé. Comment vous dire que, là, ça va faire de la bonne bouffe pour Ness. Attention, le nerf, ok, ça va. Attention, encore une fois, non, on essaye forcément de garder. On tente de l'affectualiser au rouleau, mais c'est pas trouvé. Arima qui, du coup, a une légère avance. Non, pardon, a un léger retard. J'ai léger retard, ouais, pour le coup, parce que là, c'est pas ouf pour le joueur d'Inkling qui se fait un petit peu malmener sur cette map, mais on trouve quand même le rouleau. Non, c'est bon, toi, mais en malheureusement, on a eu un... Il a voulu call-out un peu le... Il a voulu plutôt timer son back-air avec la get-up de son adversaire. Ah, c'est compliqué. Ouh, bien vu, ça. Ouais, pas mal. Il gère vraiment bien, ça remonte, en tout cas. Arima, up-stro, perd évidemment le bouillac qui va faire son taf. Et peut-être... Non, chercher la stock ? Non, pas encore. Pas encore chercher la stock, ce serait vraiment une escroquerie pour le joueur SNB. Écoute, j'impose à personne... Oh, ok. Allez, c'est parti. J'impose à personne de jouer son personnage comme tel ou tel autre joueur. Mais un truc très intéressant que le joueur néerlandais, il me semble, Space, l'un des meilleurs ziklings du monde, troisième meilleur joueur d'Europe dans le dernier PR. C'est un truc qui fait... Et Inkling main. Un truc très intéressant qu'il fait, c'est qu'il fait le bouillac. Et en fait, si le bouillac ne tue pas ou il le rate, il redescend, il fast-fall, et il tente un rouleau pour attraper l'atterrissage de son adversaire. Et c'est un truc que vraiment, je pense que Arima devrait plus faire. Parce qu'il y a des fois, parce qu'en fait, si tu veux quand il rate son bouillac, c'est tout le temps une trail air dodge que Yanwaz fait. Et s'il arrive à s'en rendre compte, il peut même faire exprès de rater son bouillac et trouver un rouleau derrière. Et pendant que tu racontais tout ça, on a quand même Yanwaz... C'est fini ! On a quand même Yanwaz qui a fait une sacrée... qui a fait une sacrée phase d'âge-garde, mais malheureusement complètement puni par Arima sur cette force-nage, je crois. Et on continue de mettre une sacrée pression. Bakker, ça ne sera pas suffisant. On ne va pas aller chercher la stock là-dessus, mais en tout cas, le PK Thunder qui essaie forcément de conditionner. Ça continue, ça ! On essaie forcément de conditionner avec ce yoyo. Arima qui réunit toute sa concentration, qui réunit toutes ses forces pour aller forcément récupérer la dernière stock de son adversaire, pour ouvrir sur le 2-0, parce qu'on veut écraser ce Nes et on a suffisamment souffert de Nes avec Pandaru pour savoir comment fonctionne le match-up. Donc forcément, on essaie de ne pas se faire avoir, mais malheureusement, il y a quand même quelques backers. Le nerf de ce Nes qui vont mettre une sacrée pression, qui vont mettre off-stage. En tout cas, il y aura peut-être ce neutraler, ce petit splash shot. Il est vraiment carré, Yanwaz. Vraiment, il arrive à placer ses coups là où Arima exactement il est. En fait, vous voyez, il a pris deux fois du range 7 et il a fait avant aussi des petits stocks. Oh, bien vu ça ! Ça, c'était bien vu ça ! Le yo-yo en up smash ! Ça, ça marche très, très bien. Je pense que c'était extrêmement bien vu parce que d'habitude, il se dirait que d'habitude, il se faisait des dans de smash pour justement couvrir l'haricot d'Inkling. Il a vu certainement que Arima, il est arrivé bien à timer son... à bien stall et à timer son haricot. Donc, le up smash, c'était forcément la bonne option. Bonne adaptation. Bonne adaptation. Up smash, très, très bien vu. Et du coup, forcément, on emmène notre adversaire à 1-1. Donc, encore deux games de chaque côté pour remporter, pour aller affronter Bibliberst en grande finale. Ouais. Et un truc que j'allais dire, c'est qu'Almot, en fait, il joue très bien son avantage. Particulièrement ces phases de juggle parce qu'en fait, quand il t'envoie dans les airs, il arrive vraiment à savoir où est-ce que tu vas atterrir et il arrive à prendre ta stock sur des smash avec ça. Et il a pris la stock d'Arima deux fois pour l'instant avec ce set où littéralement, c'était exactement au mauvais endroit dans la map. Il a juste attendu qu'il atterrissait, il a collat avec un up smash et ça a pris la stack. Et tu vois, c'est exactement ce qui se passe avec le Yuyo. Il essaye vraiment de stall comme il faut. Arima, il y arrive. Attention, piqué Thunder, on va pouvoir remonter tranquillement sur son bataille. Mais malheureusement, on a resté trop longtemps. Ça ne va pas tuer, mais quand même, c'est une sacré source à Arima. On a besoin de remonter sur son bataille. C'est bon, tout va bien. On a un petit peu raté le cash landing du côté de Yann Watts. Donc forcément, le nostalgique est en vise. Regarde ce bataille de back air sans déconner. Nice back airs, boys. Nice back airs, en tout cas. N'est pas un bon. Non, on a voulu absorber forcément du côté de Yann Watts parce qu'on sait que ça va nous rendre des pourcentages. On va peut-être aller chercher bien vu ça. C'est fini. Très, très bien vu ça. Bonne agression d'Arima. ça permet d'aller récupérer la stock à ton sur Cameramazo. Yoyo, on essaye forcément de faire quoi ? Encore une fois, avec le up smash, le yoyo qui va essayer de faire le taf. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et forcément, cette fois, ça va y arriver. Ça call out violemment les spots dodge de Arima avec ce up smash. Ouais, ça fait le taf en effet. Attention. Ça fera l'air. Deuxième, peut-être un troisième. Honnêtement, les gars, partagez le stream. Je dis ça pour faire de la pub à notre commune mais aussi parce que là, on a des très beaux matchs. Ouais, n'hésitez pas à partager et puis tout simplement, je vous rappelle que la corde de smash, on passe de 37 à 45 viewers. Incroyable. Allez bref, attention le rouleau. On a voulu call out le mashing avec un der. C'était une bonne rine. En tout cas, deuxième rouleau up smash et ça va confirmer la stock. Dernier stock pour Yann Boat sur ce troisième match. Il en faudra encore un pour aller récupérer la game. On continue de mettre une sacrée pression à ce nes. Encore une fois, le rouleau. On ressent cette phase mais ça ne passe pas encore une fois. Cependant, Arima continue de extend son avantage. Un repère. Est-ce qu'il arrive à faire quelque chose à l'atterrissage ? Non. Il balance une bombe. Oh, il a fait le bombe. Oui, qui a cloqué avec le Free Fire. Exact. Muti jab. On est maintenant à 104% de la part du joueur de la SGE. C'est très tendu pour lui. Arima qui a une confortable avance de 1 stock même s'il est lui aussi à 5%. Oh, la tech ! Oh, dommage ! Et le match qui va attraper l'haricot de Arima et qui va prendre la stock malgré tout. Qui va attraper la stock malgré tout. En défait, la tech qui a été suffisante, malheureusement, le yo-yo qui va aller récupérer la deuxième stock de Arima. Et on continue de mettre une sacrée pression. Le Bouillard qui va peut-être aller chercher la stock. Non, toujours pas. On tente le rouleau parce qu'on sait que ça peut aller chercher la stock. C'est très, très compliqué pour le... C'est très, très compliqué pour, par contre, pardon, pour Yann Watts avec son Ness. Et pour l'instant, on fait des ricots plutôt propres, mine de rien. On continue de récupérer peut-être le contrôle du sage là-dessus. Le Bacar. On va peut-être aller chercher la stock là-dessus. Non, ce sera pas le cas. Attends, non, le Piqué Sonder ! Qu'est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça s'est passé ? Oh, il m'a fait peur. Je crois que le Piqué le Piqué Roquette allait toucher. L'est-ce qu'il va pas passer ? Le Bacarou ! C'est pas fini ! Oh, le Piqué Sonder ! Oh, le Piqué Sonder ! Qui va récupérer la stock ? Oh ! Ah, je suis... 2-1 ! Je suis secoué. C'est pas fini. C'est pas fini pour les deux joueurs. Arima peut encore le faire. Arima peut emmener son adversaire en Game 5. Et en tout cas, on espère que vous aimez ce qui se passe sur ce stream parce que j'avoue que moi, j'ai rarement été aussi hypé pour un match entre Inkling et Ness. Sachant que d'habitude, Inkling et Ness, c'est Pandaru. Alors, on aime beaucoup Pandaru, évidemment. Mais c'est vrai qu'on le connaît très souvent. En tout cas, bref, on retourne sur destination finale. Avec les rondins. Avec les rondins. On va compter le nombre de rondins qu'il y a. Non, c'est faux. Et on continue, en tout cas, du côté de Sones qui continue de mettre sacrée pression avec pas mal de fer, 36%. Et forcément, on essaie de trouver peut-être une face davantage avec les backers. Non, il y aura le fer. Et attention, le piqué Thunder. Oh, bien cool, le jump avec la Thunder, ça. Bien vu, ça. Bien vu, en tout cas. Yann Watt qui rentre de plus en plus dans la tête de Rima, j'ai l'impression. En tout cas, cette première game qui... Enfin, cette quatrième game, pardon, qui se passe vraiment... Franchement, je ne saurais pas te dire si Yann Watt va gagner... Enfin, je ne saurais pas te donner de pronostic, pour le coup. Parce que pour le coup, attention... Oh, quoi, non ! Quoi ? Pas comme ça, je l'ai dit. Il va perdre sa stock à cause de ça. Et forcément, enfin, à cause d'une SD un peu bête, attention, on va peut-être remonter. Voilà, tranquillement, attention, attention, tranquillement, parce que Inkling, ça a une rico complètement pété, mais le lion qui va faire le taf. On est à deux stocks de chaque côté. Ça va peut-être être maintenant qu'on est à deux stocks pour Yann Watt d'intégrer la... d'intégrer la finale, d'aller chercher... Il a près de trouver une roquette, là. C'est compliqué. Oh, mon Dieu. Ok, il tente encore. Oh, non ! Oh, là, 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 là ! Pas cette air dodge, en effet, c'est compliqué. Les gens, les deux, là, vous jouez de manière tellement belle juste là, c'est pas maintenant qu'il faut SD. Faites pas comme moi. C'est moi, le seul et unique best SD lion. Personne peut me contester, OK ? C'est pas maintenant qu'il faut SD, en effet, il faut faire vraiment très, très gaffe à ce qu'on fait. Là, du coup, Arima, il n'a plus le droit à l'erreur. Arima qui n'a plus le droit à l'erreur parce que sinon, ça serait la fin pour son set. Ça ferait seulement un magnifique top 3, mais un top 3 quand même. C'est un peu dommage. Attention, il y a pas de mal de faire qu'ils sont lâchés. L'Ener va chercher la stock. Le piqué Sonder qui va dans le stage ! Mais why ? Quoi ? Oh, non ! Et attention, le piqué Sonder va encore une fois aller chercher la stock peut-être à 123%. C'est compliqué. Le yoke ne sera pas suffisant pour aller chercher la stock. C'est très, très compliqué en tout cas pour Arima qui doit vraiment être on point sur ses interactions contre Ness. C'est super compliqué. Évidemment, le jab, on essaie d'en partir pour essayer de gratter le plus en pourcentage possible parce qu'on a besoin de rattraper le retard qu'on a sur ce... Oh, la roll qui essaie de mixer c'est très compliqué. Encore une fois, piqué Sonder, piqué Flash ! Non ! Le piqué Flash ! Il est dans sa tête ! Qui n'a jamais été utilisé ! Oh la vache ! La botte secrète ! Aïe, 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 aïe !